bonsoir à tous deuxième édition de 13 à table la première vous a plu donc on retourne l'expérience cette semaine on a un petit peu changé l'équipe julien castagné est toujours avec nous julien bonsoir bonjour pour benjamin ça va lui faire plaisir idris est remplacé cette semaine c'est grégory qui prend sa place grégory cafford grégory bonsoir le pionnier du 13 mondial et comme invité ce soir c'est un joueur de l'escure qui est avec nous un grand fan de nrl et des rabiteuses on aura le temps d'en reparler plus tard timon cousinier bonsoir 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 à tous alors ce soir un menu encore bien copieux qui nous attend on va évidemment revenir sur la victoire de l'équipe de france 24 à 10 ça aussi c'est pour benjamin je donne les scores l'angleterre a gagné le deuxième match face à la nouvelle zélande 20 à 14 on reviendra dessus julien nous parlera un peu de la valse des entraîneurs en nrl ça a pas mal bougé on conviendra un peu tout ce qui s'est fait tout ce qui peut encore se faire greg nous présentera les étrangers qui arrivent en élite 1 le championnat reprend dans dans quelques semaines ça approche on fera évidemment un point sur l'élite 2 et puis on terminera avec l'interview de notre invité thibaut cinq minutes en fin de en fin d'émission et la question à la con la question à la con qui a été préparé si je ferai aussi bien que la semaine dernière on va commencer on va rentrer dans le sujet et à l'an de france la france gagne 24 10 la france assure l'essentiel la france est qualifiée pour la coupe du monde greg j'ai envie de dire c'est le principal c'est ça l'essentiel est qu'il fallait gagner on gagne peut-être pas de manière brillante mais voilà moi je retiens la victoire le bon comportement surtout défensif première mi-temps j'ai envie de dire voilà c'est la moins pire voilà la moins pire on a réussi à secourer on ne prend pas d'essai deuxième mi-temps un petit peu plus compliqué mais on tient le score le large et puis voilà et la calice pour la coupe du monde est là julien toi qu'est ce que qu'est ce que t'en as pensé de la performance des bleus sur le terrain ouais le résultat est assuré c'était l'essentiel je sais pas s'ils étaient crispés ou quoi j'ai trouvé ça relativement moyen quand même dans l'ensemble même devant la ski notre force j'ai trouvé que les irlandais travaillent mieux que nous on était souvent sur le dos on a joué des tenues moins vite que eux ils arrivaient on leur mettait des gros impacts ça on est bon sur ça on met les gros impacts on monte vite mais ils tombaient coups de genou souvent ils jouaient les tenues plus vite que nous donc même devant je trouvais voilà c'est des détails techniques et tactiques qui font que que le résultat du coup et pas l'ampleur du résultat n'est pas aussi grande qu'on pourrait l'espérer mais il y a quand même une grosse différence entre ces deux équipes et je pense qu'on aurait bien plus bien mieux faire mais si beau t'en a pensé quoi du match globalement aussi ton avis sur cette cette performance de l'équipe de france mais disons que je les ai trouvés finalement un peu précipités dans le jeu ces français comme si on savait en fait que qu'on avait qu'on avait matière à marquer des essais qu'on avait le potentiel pour gagner ce match pas facilement mais le gagner sans trop de soucis et un peu de précipitation des passes approximatives un peu trop d'envie mais sans un cadre tout au long du match quoi bon après c'est voilà la victoire est là face à une équipe irlandaise qui à mon avis elle collectivement a montré de bonnes choses a été solidaire mais bon voilà la victoire des français reste quand même méritée ok la semaine dernière je vous avais demandé de me donner de satisfaction chacun là rapidement plutôt si vous pouvez me donner une satisfaction sur ce match et une déception plutôt du coup julien tu partirais sur qui tu es alors comme il faut qu'une satisfaction je vais donner la paire adhère marquant peut-être fera deux quand même qui ouais qui combine bien en même temps ils ont l'habitude de jouer ensemble en club à toulouse et je trouve que sur leur côté là ensemble ça fonctionne bien et en défense et en attaque et déception c'est la charnière un petit peu je l'ai trouvé beaucoup plus emprunté que la semaine dernière avec tony gigot aussi des fois il se marchait dessus c'était c'était beaucoup moins clair que ce qui s'est passé contre le pays de galles après voilà c'était peut-être un peu trop d'envie ou pas envie de faire trop de choses comme disait Thibaut parce que on était plus confiants mais voilà à travailler Thibaut toi si tu devais sortir une satisfaction un joueur et pareil un peu une déception un joueur j'ai quand même bien aimé benjamin julien un des avant que j'ai trouvé au dessus quoi à l'image de sa saison finalement vraiment avec un niveau international quoi pour pour ce joueur déception je vais rejoindre julien en parlant un petit peu de la charnière ça rejoint un peu mes propos de de tout à l'heure en disant que ça manquait de structure finalement donc voilà la charnière qui m'a un petit peu déçu greg quoi et ben moi écoute ça va être l'homme du match à l'heure et la costa deux personnes doublées déjà et puis parce que parce qu'il a fait le boulot je trouvais qu'on était moins bien quand il n'était pas là quand Bartheau était sur le terrain et dès qu'il est rentré ben c'est allé de suite mieux bon les avant sont rentrés aussi Romain Navarrete Jason Bacteri sont rentrés et puis ça a été mieux c'est lui qui s'arrache pour son doublé et pour nous mettre à l'abri donc et puis aussi parce qu'on parle souvent des absents à ce poste là on parle jamais trop de celui qui est là il a beaucoup parlé de la France des lois Pellissier pourquoi elle n'est pas là etc donc lui il est là il répond présent il a répondu présent avec le dragon quand il a joué donc j'ai envie de le mettre lui en satisfaction et un petit bémol sur Margalet alors je sais pas s'il a eu un pépin ou quoi j'ai vu qu'il avait joué que 17 minutes il a avancé au niveau des stats il a avancé il avait 32 mètres ballon à main j'entends des plus de ce joueur notamment au niveau de son gabarit de son gabarit etc il avait montré déjà de bonnes choses avec les dragons donc un petit double pour ça après je ne sais pas s'il a eu un pépin physique qui justement l'a empêché de jouer plus ok ok bon pour pour finir sur sur l'équipe de France on peut dire que Jason Bacteri et Tony Gigo joueront pas le troisième match ils partent en vacances je pense que c'est des vacances méritées qu'on n'a pas forcément besoin de ces deux joueurs pour le dernier et puis il faut aussi dire que c'est rendez vous à Carcassonne ce samedi à 18 heures les enfants des écoles de rugby ont l'entrée gratuite et deux accompagnants avec eux peuvent payer demi tarif donc tous à Carcassonne samedi 18 heures pour fêter un peu cette équipe de France et qui doit encore assurer quand même la victoire dans cet euro ça serait quand même le minimum parce que la France avait quand même je pense une marge sur les autres nations et voir quelques nouvelles têtes aussi c'est à dire qu'on espère avoir des quelques nouveaux ouais Thomas Lavenne j'aimerais bien je sais pas si c'est dans les plans mais je crois pas mais je crois pas j'aurais bien aimé le voir j'aurais bien aimé le voir c'est dommage il y a Eza et Marguerite Gavine Marguerite qui devrait avoir sa chance je pense aussi ça serait pas mal allez on enchaîne avec Angleterre Nouvelle-Zélande que dire à part que que ce deuxième test est peut-être un peu là la copie conforme du premier la Nouvelle-Zélande est devant se fait rattraper et perd en fin de match face à des Anglais Greg qu'est ce que tu as pensé un peu de ce match exactement ce que j'allais te dire la copie conforme quoi des Anglais qui à un moment donné étaient pas trop bien on pensait qu'ils allaient craquer ils craquent pas et ils passent devant à la fin pour le laisser peut-être un petit peu litigieux j'ai vu que ça débattait pas mal là sur les réseaux sociaux après voilà le côté McKinson, Whitehead, Conor pour moi je le trouvais très bon et belle victoire des Anglais comme j'ai envie de dire deuxième victoire des Anglais qui montre que leur dernière finale du monde n'est pas usurpée ouais Thibaut t'en as pensé quoi de ce match un match avec une grande intensité un bon match international j'ai envie de dire on a une équipe anglaise qui est belle à voir jouer je trouve devant ça avance ça court dur on a des mecs solides et puis des trois quarts qui sont qui font un petit peu vivre le ballon qui font un petit peu rêver la foule quoi quand on voit ce Conor au centre qui peut jouer un petit peu de tous les postes qui est mis là au centre en équipe internationale et qui arrive à sortir des ballons comme ça à marquer des essais de la sorte je pense à l'autre au centre aussi Gilda McKinson qui fait un match surhumain c'est un bon match c'est un bon match un peu déçu de la Nouvelle-Zélande un peu déçu de la Nouvelle-Zélande par rapport aux 17 qu'ils affichent quand même voilà j'aurais passé une réaction plus importante de leur part et pour avoir un match plus décisif sur le sur le dernier tête bon c'est comme ça bravo aux Anglais ouais j'ai eu un mot sur le match et puis aussi sur la prestation de Sam Tompkins le futur dragon catalan ouais Tompkins on sait qui c'est de toute façon il est toujours aussi bon et c'est justement ce que j'allais dire c'est ce qui fait un peu la différence c'est Lomax en face Wattel et les Enesniacs étaient très bons ça s'annule un peu même si Lomax est sur les petits côtés justement avec Conor McKinson c'est lui qui a fait la différence mais la charnière Williams Tompkins a marché sur Nico Rima et Sean Johnson bon les Néo-Zélandais on les a pas trop vu il y a Nico Réa qui fait un petit exploit pour envoyer Wattel et Zéleznac sur une percée à un moment donné mais c'est l'effet Bennett c'est à dire que les Anglais ont toujours été bons ils ont toujours eu les joueurs pour faire les différences pour faire des gros matchs mais là ils ont pris confiance et même quand ils sont menés même quand ils prennent des tampons même quand ils reculent ils continuent à faire leur jeu et au bout de 60, 65 minutes, 70 minutes ça paye deux fois deux fois de suite la série est pour eux et je pense qu'ils n'ont pas de pointe de gagner le troisième à mon avis aussi et ben justement chacun votre tour un petit pronostic pour ce troisième match on commence par toi Ju ah ben victoire des Anglais alors combien on a eu à chaque fois 2 points, 4 points je pense que ça sera serré encore à peu près le même scénario Ok, Thibaut ? Moi je passe une réaction des Néo-Zélandais avec un score je dirais de 20-18 pour la Nouvelle-Zélande et devant une belle affluence je crois de ce que j'ai pu voir aujourd'hui a priori déjà 26 000 tickets vendus ce qui est plutôt pas mal je trouve Ouais c'est plutôt très bien parce que j'en parlerai après mais avant Greg pour finir ton pronostic ? Les Anglais aussi, les Anglais aussi je pense qu'ils vont essayer de faire la phase 2-3 de toute façon ils peuvent mais ça sera serré aussi Ok, ouais donc pour finir comme tu disais Thibaut sur l'affluence il y avait 26 000 personnes à handfield en gros ce qui est pas mal C'est une bonne affluence, on aurait pu espérer encore mieux dans un stade aussi mythique et là comme tu l'as dit plus de 25 000 tickets vendus effectivement alors que le match est encore que dans quelques jours donc ça sera la plus belle affluence des 3 matchs évidemment à Leeds ce qui est pas forcément je pense très étonnant Pour finir sur ce match là, on va passer à la NRL La valse des entraîneurs Alors ça change Ah oui c'est ça Ça va dans tous les sens C'est incroyable Les rumeurs, les échanges Voilà, 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 donc on comprend presque plus rien Heureusement, heureusement, vu que tu t'es renseigné pour nous Alors est-ce que tu peux nous faire un peu le tour d'horizon, qu'est-ce qui est officiel Et qu'est-ce qui est dans les tuyaux au niveau des entraîneurs à l'aube de cette saison 2019 Alors officiel, on a enfin Yvonne Cléry qui a quitté les Tigers pour rejoindre Penrith Penrith qui avait viré son entraîneur 3 matchs avant les playoffs Alors qu'ils étaient en bonne position Penrith qui fait un peu n'importe quoi Ça c'est grâce à Phil Gould, le manager Qui aime bien mettre son nez partout Donc là il a recruté Yvonne Cléry pour qu'il entraîne son fils Mais je pense qu'il va falloir qu'il ait des résultats rapidement Sinon Phil Gould est capable de faire la même dans 2 ans ou dans 3 ans Ou même pas dans 3 ans, dans 2 ans Je pense que s'il n'y a pas des bons résultats Une finale ou quelque chose comme ça, ça peut redégager Du coup, chez ce musical, plus de Cléry à Tigers, il fallait quelqu'un Et donc c'est McGuire qui s'y colle Et le seul qui va être un peu tranquille je pense Lui il a un bon groupe Ils ont recruté en milieu de saison dernière Donc il a de quoi construire A mon avis il a le temps Pas trop de pression Donc il va être bien Ok Après on allait le faire Benet C'est les Broncos Benet, toujours l'insatiable Qui voulait prolonger avec les Broncos Ceux-ci ont refusé Il restait un an de contrat Et les Broncos ont déjà signé l'entraîneur des Rabitoses Je ne sais pas si tout le monde suit C'est compliqué Donc ils ont signé l'entraîneur des Rabitoses pour 2020 Et Benet devrait faire le chemin inverse chez les Rabitoses Et ça dans un an Mais dans un an c'est bancal d'avoir passé une année Avec des joueurs qui savent que leur entraîneur va partir au bout d'une année En général ça ne marche pas Je pense qu'ils sont sur une tentative d'échange rapide dès cette année Entre Cébold et Benet du coup Entre Cébold et Benet Surtout que Benet on le connait Son palmarès ne s'est plus à faire Il va penser qu'à une chose C'est travailler pour l'année prochaine Essayer de récupérer ses joueurs Parce qu'il est proche de ses joueurs On sait qu'à chaque fois qu'il part d'un club vers un autre Il a une petite caravane qui le suit Donc le vestiaire des Rabitoses aurait déjà lâché Cébold Avant que la pré-saison commence Donc ça se règle rapidement pour les deux clubs Ok Toi Thibault on l'a dit Tu es un fan des Rabitoses L'arrivée de Benet alors que ce soit en 2020 Ou peut-être pour 2019 Tu le vois ça d'un bon oeil ou pas ? Ouais j'espère J'espère que ça va être déjà en 2019 Et que Wayne va pouvoir finalement mettre Peut-être pas sa tactique Mais quelque chose en place Là on voit avec l'Angleterre C'est quelqu'un qui a de l'aura Et qui crée des groupes finalement Et qui fait avancer Et qui a des résultats Sans le sait Donc c'est vrai que j'espère que ça fonctionne comme ça Avec les Rabitoses Et qu'il puisse y avoir des phases finales Dès l'année prochaine Avec un groupe qui risque d'être pas mal Même si on risque de perdre Alex Johnson L'arrière qu'il y avait cette année C'est dans les papiers Il risque de partir Je pense qu'il peut être remplacé par Corey Allen Le jeune arrière Qui était au Broncos Moi je pense que Ça peut faire de belles choses Et j'ai hâte qu'il arrive Pour voir un petit peu ce que ça va donner On a pu voir les Cowboys cette année Paul Green L'affaire n'était pas réglée Il devait prolonger Il n'avait pas prolongé Ça a duré pendant 3 mois Et aux Cowboys ça ne marchait plus Et dès qu'il a re-signé Ça a commencé à aller mieux Donc c'est des choses importantes pour investir Pour la confiance des joueurs Forcément ça y joue C'est des situations qui ne sont pas tenables Il faut que ça soit réglé dessus C'est sûr C'est sûr C'est sûr Ouais donc je disais Un mot pour d'avoir Qui est le gagnant C'est les Rabitos Qui seraient gagnants A avoir Bennett plutôt que Sebold Plutôt que les Broncos Clairement oui Clairement parce que déjà Bennett L'oura qu'il a C'est le papa Le tonton Le copain Enfin voilà Tous les joueurs Des joueurs qui se transcendent Et puis surtout Il risque de perdre des joueurs Je pense aux Broncos Des joueurs comme James Roberts Ou Pangai Qui pourraient suivre Qui pourraient suivre Bennett Et Sebold Avec une grosse pression Ouais aussi Et Sebold Il rêve aux Broncos Avec une grosse pression Parce qu'on sait qu'au Broncos Voilà c'est compliqué Ouais Ok Bon je crois qu'on a fait le tour On a essayé un peu D'éclairer sur cette Cette base des entraîneurs J'ai une dernière pour Manly Manly qui nous a fait Rigoler et pleurer Toute la saison Et Trent Barrett Qui a fait le forcing Pour partir Qui a critiqué ses dirigeants Et ses dirigeants Qui ne veulent pas Le couper son contrat Ils ne veulent pas le payer Donc ils ont recruté Un nouvel entraîneur Des Sassler Mais ils ont toujours Trent Barrett dans les pattes Donc on n'était pas Faire à suivre Comment ils vont se dépatouiller De tout ça encore Manly quoi Ouais Ok ok Allez on enchaîne L'élite 1 Ça reprend dans Ça reprend dans Quelques semaines Trois semaines Si je ne dis pas de bêtises A peine Même pas La première journée du championnat Alors il y a des joueurs Qui sont arrivés Pas mal de transferts Aujourd'hui on va se focaliser Greg Est-ce que tu peux nous présenter Un peu les étrangers Qui vont rejoindre notre championnat Ceux qui vont faire Leur première année En élite 1 Ouais donc effectivement Nico On va parler maintenant Des clubs d'élite 1 Qui ont recruté Et plus précisément Des étrangers Donc parce qu'il y a Pas mal d'étrangers Qui arrivent Un recrutement Très ilien Avec beaucoup de 100 mois De joueurs Du Pacifique Et très axé Sur l'Intra Super Cup Qui est le deuxième niveau Derrière la NRL Donc qui produit D'excellents joueurs Avec donc Pas mal de joueurs Qui débarquent Dans notre championnat Alors pour commencer Donc on commence avec Albi Qui est le club Qui a fait le plus gros Recrutement Étranger Donc ils ont recruté Alex Grant Qui est un joueur Qui arrive de Trident Seagulls En Intra Super Cup Ils ont recruté Jay Ballinger Qui est en deuxième Troisième ligne Qui peut aussi évoluer Centre Qui joue au Falcons Toujours en Intra Super Cup Et surtout Ils ont musclé devant Avec l'arrivée D'un pilier Plus de 110 kg Qui débarque de la réserve De Saint-Georges Donc un recrutement Intéressant Qui devrait permettre Aussi Albi De jouer à nouveau La qualification Et surtout De remplacer Ces étrangers Qui sont parqués Je pense surtout À Bisley On passe de suite Sur Carca Carcassonne Qui a fait un recrutement Un petit peu tardif On connait les problèmes Administratifs Qu'il y a pu y avoir Et qui a recruté Deux jours Des lignes arrières Assez sympa Alors il y a Tony Tumuzza Qui arrive de Red Clive Dolphitz Toujours en Intra C'est un Super Cup Alors lui Il est intéressant Il joue arrière De mémoire Et il a été International Kiwi Donc International Néo-Zélandais Dans les équipes De jeunes Donc on attend De voir ce que ça peut donner Et bien sûr Du coup La recruture Garillo Est liée International de Papouasie Nouvelle-Guinée Qui a évolué La saison dernière A Castelford Bon il a fait un match Il a fait un match Et il a été renvoyé A Sheffield Un petit peu Voilà Quelques problèmes Apparemment de comportement Mais voilà On se rappelle De lui De sa superbe Coupe du monde Avec la Papouasie Où il a inscrit Pas mal d'essais Bref C'est un finisseur Solide International Qui va faire du bien A Carcassonne On va enchaîner Sur Avignon Parce qu'Avignon A fait une belle recrue Là Sur le papier Ça a l'air Assez sympa Avignon Qui l'année dernière On pouvait dire C'était un club Qui manquait un petit peu De poids devant Sur certains matchs Bon là Je pense qu'ils ont Compris Ils ont essayé De régler le problème Et donc Ils ont recruté Edi Faaloua Qui a 21 ans C'est un pilier Alors attention Les mensurations 1m92 123kg Donc je pense Que ça va pas mal Déménager Et il arrive Des équipes de jeunes Des Charts Donc voilà Il avait intégré Cette équipe De jeunes Une équipe de NRL Donc je suppose Qu'il a un bon niveau Il est Samoan Et je pense Voilà Qu'Avignon a bien compris Que devant Il fallait du poids Alors on verra aussi Avec le recrutement français Que nous évoquerons Dans un prochain épisode Ils ont déjà recruté Saluti Mendy Qui arrive de Saint-Estèvres 13 de Catalan Qui est une recrue De poids aussi Et je pense Qu'ils auront une première ligne Très solide Très solide Donc après Saint-Gaudens Saint-Gaudens aussi A annoncé l'arrivée D'un avant D'un avant Des îles Puisque lui aussi Est Samoan De mémoire Alors qu'il a le nom Un petit peu atypique Nathan Letty Gaga 23 ans Donc on va essayer De ne pas le confondre Avec la chanteuse Mais en sachant Que je pense Que de par ses mensurations Il n'y aura aucun problème Il fait plus de Voilà Il fait plus de 110-115 kilos Donc un beau bébé devant Et lui évoluait A Ilawara South Coast Voilà Donc Vous avez vu Beaucoup de recrutements D'avant Et pour finir Je pense que c'est le joueur Le plus connu Qui démarque Il démarque A l'émou C'est Ryan Stig Ryan Stig Que les fans de Newcastle Connaissent certainement Il a évolué Quand il avait Une vingtaine d'années Parce que maintenant Il a 28 ans C'est-à-dire une vingtaine d'années Il a évolué en NRL A Newcastle Il a fait plus de 11 matchs De NRL Il était promis Un bel avenir Voilà C'est un demi Intéressant australien Et malheureusement Il avait dû mettre Sa carrière Entre parenthèses Après avoir Contracté la maladie De Lyme Donc il a débuté Il a repris L'année dernière Avec l'équipe réserve De Newcastle Il a joué Un petit peu Donc avec la réserve Et là du coup Il arrive à Libou Pour se relancer Et montrer Qu'il peut reprendre Après sa maladie Un mot à rajouter Sur les litages Jus ? Non ? Non A noter que Il y a des étrangers Mais il y a quand même Beaucoup moins qu'avant Et c'est bien Parce que Les jeunes français Ont leur chance Et prouvent Qu'on peut leur faire confiance Et qu'ils sont au niveau Ça va faire Un beau championnat D'élite 1 Qui reprend Donc fin novembre Avec la première journée Alors avant Le début De l'élite 1 C'était la sixième Journée De l'élite 2 Et donc Thibaut Qui est avec nous A participé au match Entre Villefranche Et l'escur On y reviendra un peu On y reviendra après Alors juste Les résultats Pour faire plaisir À Benjamin Lyon a battu Toulon 28-24 Baho a battu Pia 34-28 Salon a perdu à la maison 50-6 Contre Ferralse Bille-Neuve Minervois A perdu à la maison Contre Ville Gaïnc 18-26 Et l'escur Est allé gagner À Villefranche 35-26 Mais je vais commencer Cette page Elite 2 Par le dernier match Alors voilà Je vais pas donner Les résultats Parce qu'il y en a pas On va pas revenir Sur le On va pas revenir Ou donner notre avis Parce que c'est pas notre rôle Sur ce qui s'est passé Entre Entreg et Carpentras Ceux qui veulent savoir On a fait un article On a relaté les faits On a donné la parole À deux joueurs Un de Carpentras Un d'Entreg Qui ont expliqué les choses Voilà La commission de discipline Maintenant doit Prendre ses décisions Et statuer Donc même si ça commande Beaucoup Et ça pose beaucoup De questions Sur les réseaux sociaux On ne s'étendra pas Sur cette affaire là On va plus au parler C'est toujours triste Pour les joueurs Qui sont sur le terrain Qu'il y a des problèmes À l'extérieur Et que ça arrête Des matchs Ou d'autres problèmes Voilà c'est ça C'est exactement ça Triste pour les joueurs C'est ce qu'ils ont dit Dans les interviews D'ailleurs Qu'ils étaient plutôt déçus Tout le monde était Un peu déçu De tout ça On va commencer Juste par Villefranche Les Cures Alors je pense que Le plus simple C'est demander à Thibaut A quoi ressemblait Un peu ce match De ce qu'on a pu Un peu en savoir Ça a été un peu Chaque équipe A eu des temps forts Un peu à tour de rôle Et au final C'est les Cures Qui remportent Qui remportent le match Ouais Un match Avec une belle intensité Tout au long du match C'était plaisir Je pense à regarder Et plaisir à jouer Qui plus est Disons un gros bras de fer Pendant un quart d'heure Vingt minutes Où on arrive A débloquer la situation Avec un essai En jouant proche De leur ligne Eux reviennent Grâce à leur centre Assez puissant D'ailleurs Que je me suis coltiné Toute la fin de vie Camillo Leur centre étranger Bon joueur Vraiment Et ensuite Un bras de fer Un bras de fer On a peut-être pris le dessus En termes de possession On était peut-être un peu plus Dans leur camp On a marqué des essais Puis A la reprise On entend bien Cette seconde mi-temps On entend bien La seconde mi-temps En marquant Assez rapidement Au moment où On croit avoir le match Villefrage Qui a un sursaut d'orgueil Qui revient Par deux jours D'essai Et on se retrouve Finalement A trois points D'écart seulement Dans un match Qu'on pensait tenir Et puis à la fin Un essai salvateur Marqué par Notre lié Maxime Mongeau Qui nous permet De sécuriser le score Et de gagner Ce match Mais une victoire importante Une victoire importante Pour nous Face à une belle équipe C'était Une des premières Grosses équipes Des équipes Qui font partie Des finalistes Sur les dernières Saisons Que nous affrontions Cette année Et du coup Ça fait plaisir En plus On y reviendra Un peu après Mais en plus C'était ton Maxime équipe Donc forcément Ça devait être Un match un peu Un peu spécial Mais on y reviendra Sur la partie interview Après On va juste dire Un mot des autres matchs Il y avait le choc Baoh Pia Baoh gagne Et Baoh est toujours invaincu Mais Pia A pas des mérités Greg Deux belles équipes Baoh toujours invaincu Qui Voilà Avec son recrutement On pouvait un peu s'y attendre Et Pia Promu Qui Tient à drager Au tabao Et qui est toujours Deuxième De ce classement J'ai bien recruté aussi Et puis c'était un beau Derby catalan Alors moi j'ai pas pu voir le match Mais des retours que j'ai eus Ça a été un super match Et puis voilà C'est un derby qui manquait En LF2 Il y en avait plus Et Et Baoh Et Baoh Les joueurs qu'ils ont recrutés Avec Mathias Pala Ils ont recruté Voilà Pas mal de jeunes À 5h30 Et ils avaient déjà De beaux joueurs Donc On va dire que Pour moi c'est L'un des favoris Et Pia Qui voilà Une belle jeunesse Une belle expérience Avec Terrado Qui joue toujours Il a été champion Élite Déjà vecté à l'époque Donc C'était Ouais C'est une belle possibilité Et Il va falloir voir C'est long Pour la longue Ouais Autre match Qui s'est joué Qui a été Qui a été aussi Qui a été intéressant C'est Lyon-Toulon Lyon Qui avait fait Des bons Des bons matchs Pour le moment Alors pas forcément Les résultats A chaque fois au bout Et Toulon Qui était un peu Qui était un peu Dans le dur L'un des entraîners Chez Eric Mouridi Nous l'avait dit Il n'était pas content Après ces jours Après le dernier match Toulon Passe pas loin D'une victoire à Lyon Alors qu'on sait Que c'est toujours Très dur D'aller gagner là-bas Toulon menait largement À la mi-temps Avant d'un peu retomber Dans ses travers Et de s'incliner De quatre points Mais bon Il y a du mieux Et je pense que Toulon va un peu Trouver son rythme Et faire quelques résultats Et va embêter Quelques équipes Bon bah Salon A sombrer A domicile Ferraz On a profité J'ai eu Rachid Ambraoui Qui m'a fait Un petit retour De ce match Ça sera publié Demain sur le site Il sera peut-être Déjà publié A l'heure où vous écoutez Mais voilà Il n'est vraiment pas content Un match catastrophique Pour Salon Ça a été vraiment compliqué 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 Et bien Ouais Pour Salon C'est ça Et puis Pour finir Il y avait aussi Donc le derby De Le derby de l'Aude Villervois Villegayen Villegayen On connait les problèmes Une dizaine d'absents Entre les joueurs Suspendus Et les blessés Du coup Il y a deux joueurs De Limoux Qui sont venus jouer Mickalésic Et J'ai mangé le l'un de l'autre Mais voilà Deux joueurs de Limoux Qui sont Voilà C'est ça Qui sont venus Et une victoire Mais difficile Villeneuve Qui 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 gagne pas Mais qui perd Tous ses matchs de peu Et qui embête Quand même Tous ses adversaires Donc voilà Donc voilà Ça laisse Ça laisse encore Un championnat serré Derrière Bao Qui a fait le trou Mais sinon Le reste du championnat Est serré Et on va arriver Comme tu l'avais dit A la septième journée Sept-huitième journée C'est là que ça va être un peu C'est là que ça va se jouer un peu Pour tous ses clubs Savoir qui vraiment va réussir A passer la seconde Et qui va un peu stagner Ouais On a une hiérarchie Qui commence à se dessiner doucement Et Ce qui est intéressant C'est que voilà Les clubs qui sont En dehors de la qualification Pour l'instant Sont accrocheurs Et ils vont accrocher jusqu'au bout Et ils ne seront pas faciles À aller chercher chez eux Et voilà Après je pense que Ouais Les six Sept Huit premières places C'est peut-être Un peu dessiné Mais voilà Ça va être difficile Jusqu'à la fin Il va falloir s'appliquer Ouais C'est ça Bon je pense qu'on a fait le tour Sur les deux Ça va être le moment De passer à Passer à l'interview Thibaut C'est à toi Enfin C'est à toi On va t'aider Pour commencer Thibaut Déjà c'est simple C'est la question traditionnelle Est-ce que toi Tu peux te présenter Un peu en quelques mots Qui tu es Ce que tu fais dans la vie Quand est-ce que tu as commencé À jouer au rugby Ouais Thibaut Cousinier Moi je suis d'Albi J'ai commencé le rugby J'ai commencé le rugby À 12 ans À l'escure Je suis ensuite passé par Albi De KD Jusqu'à Junior 1 ou 2 J'ai commencé à faire Quelques pijs À Albi Qui était en évite 2 À ce moment-là Quelques années Seigneur À l'escure Avec de beaux résultats Et ensuite Deux saisons À Villefrois De Rergue Et cette année Je reviens Au fief Si on peut dire À l'escure 13 Pour une saison Qui va être belle Je l'espère Ouais Justement Tu nous l'avais un peu expliqué Il y a quelques mois Ce retour C'était pour jouer Avec les copains Jouer avec les amis d'enfance Alors Content de les avoir retrouvés Content de jouer avec eux Ouais Ouais Tout à fait Qui plus est Content Après Après avoir gagné Mon ancienne équipe Ce week-end Parce que Bon C'est C'est toujours C'est toujours plaisant De se dire Qu'on fait peut-être Le bon choix Content surtout C'est vrai Dès dans cette équipe Où il y a une atmosphère Qui est quand même Assez géniale Je crois que J'ai jamais connu ça Ou quasiment pas C'est finalement Une bande de copains On se connait tous Depuis qu'on a Je dirais Entre 14 14 et 20 ans On a tout joué Contre avec Ou dans les clubs tarnés Finalement Et c'est ce qui Je pense C'est notre force On n'a pas On n'a pas forcément Un budget Pour recruter des étrangers Du coup On s'appuie Sur Sur nos valeurs Presque familiales J'ai envie de dire Et ça fonctionne plutôt bien Greg Une petite question Pour Thibaut peut-être Là directement Non mais L'année dernière Justement L'espoir On est pensé On ne faisait pas Qu'un peu d'aller Sur le final Est-ce que du coup Vous cette saison Vous vous sentez Plus fort L'année dernière Pourquoi tu n'as pas Connu le groupe Mais est-ce que tu penses Que vous pouvez faire Aussi bien ou fort Faire une finale Alors ce n'est pas Un objectif défini Ça va être dur Je pense qu'il y a Quand même Des grosses écuries Dans l'élite 2 Je pense à Ville-Beyen Quand il sera au complet Baho Ville-Franche au complet Aussi Ça va être compliqué Après j'ai envie de dire Que la mayonnaise Au niveau du jeu Est en train de prendre Ça peut se traduire Par les résultats Récents Avec une courte défaite A Lyon Une belle victoire Contre Antraeg Une belle victoire Ce week-end Donc petit à petit Ça prend Au niveau du jeu Au niveau des résultats On peut Ouais On peut espérer On va tout donner De toute façon Pour essayer de faire D'aller le plus loin possible Une finale Ce serait beau Et plus encore Ce serait fantastique Ouais Julien Une petite question Pour Thibaut Ouais Au moment de Ville-Franche On a beaucoup parlé D'une montée possible En élite L'année dernière Est-ce que le fait Qu'il ne monte pas C'est une raison du départ Entre autres peut-être Non Non pas forcément Parce que Je ne pense pas Je ne pense pas avoir Personnellement Un niveau Bien au-delà De l'élite 2 Je vais rester tout à fait Je suis bien à ce niveau-là Donc c'est pas C'est pas un des critères Qui m'a fait partir Puis je pense Avec du recul Que pour le club C'était peut-être Une bonne chose aussi De rester à ce niveau-là Pour le moment Ok Comment il est L'entraîneur Fabien Denis Alors Moi qui le contente un petit peu Il a l'air d'être Très passionné Comment il est un peu À l'entraînement Comment il est comme coach Raconte-nous un peu Alors Fabien Denis Coach On nomme maniaque Je ne sais pas si Voilà On le sait Ça peut parler Ça peut parler à certains Et Il est passionné Effectivement C'est le mot C'est quelqu'un Qui vit vraiment Qui vit vraiment Ce sport Qui est heureux En fait De nous entraîner C'est vraiment Un plaisir qu'il a Et du coup Ça se partage Finalement Et nous Je pense que C'est assez rare D'avoir une équipe Qui serait Qui est autant Derrière son coach C'est à dire que Quand on dit Que des fois L'équipe peut mourir Pour son coach Mais je pense que Fabien c'est un entraîneur Qui est capable de faire ça De galvaniser son équipe Pour les permettre De se transcender Finalement Et Après en tant qu'entraîneur Moi ce que j'en retiens De ce que j'ai pu voir Sur les saisons précédentes Où il a entraîné Les copains Et de ce que je vois Moi cette année C'est un entraîneur Qui D'un joueur moyen Va rapidement Le faire progresser Si le joueur en a envie Le joueur écoute Et ça pour Pour plein de monde Et c'est quelque chose Qui n'est pas donné à tout le monde Donc ouais Moi je suis Je trouve Voilà C'est un bon coach maniaque Et puis nous faire rire C'est important C'est important aussi Ouais vraiment Voilà Dans l'atmosphère Dans l'ambiance Ouais ça c'est C'est Un personnage Si je te donne le choix Aujourd'hui Entre faire une demi-finale De Coupe de France L'Orderby Ou une finale D'Elite 2 Tu choisis quoi ? T'as la question raconte Ou non ? Pas encore ? Non Non Finale D'Elite 2 Ouais Finale D'Elite 2 Parce que Parce que c'est une finale Ouais C'est une finale Ça serait un aboutissement Pour notre saison Puis Puis demi-finale D'Elite 2 De L'Orderby Il y a des packs C'est solide En face quand même Donc bon Je pense à mes comptes Et aux copains Bon On va rester Ouais Je dirais final D'Elite 2 Ok Si tu devais décrire En une phrase Votre début de saison Voilà Une phrase Pour décrire Votre début de saison Après 6 journées Lentement Mais sûrement Ouais Voilà Ouais Ouais En gros En gros Ce qu'on peut comprendre De ça C'est que Voilà Le groupe se cherche Encore un peu Il y a encore des Réglages à faire Encore des choses À mettre en place Pour vraiment Pouvoir donner Votre pleine mesure Ouais Ouais Bien sûr On est qu'au mois de novembre Heureusement Qu'on n'est pas Qu'on n'est pas encore Prêts pour Pour les matchs De phase finale Mais petit à petit On voit des Un groupe Qui se crée Aussi bien Dans l'ambiance Que sur le terrain Et Je pense que Voilà Ça présage de belles choses Et de bons moments Ok Bon C'est l'heure Tu ne peux pas y échapper Thibaut La question à la con Aïe aïe Est-ce que tu es prêt ? Je ne sais pas Ouais Je lui ai dit oui Thibaut Si dans la vie Tu n'avais pas été opticien Est-ce que tu aurais aimé Être cousinie ? Ok Ouais C'est pas mal Je ne suis pas très bon Au fourneau Ouais Non Franchement Je ne suis pas très Pas très très bon Pour ça Donc Pas forcément Non Ok Ce sera le mot de la fin Donc c'est le moment De vous remercier Julien Greg Merci Pour 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 ce moment encore Merci à toi Et puis Thibaut Merci de nous avoir Nous avoir accompagné C'était très sympa C'est le moment Un peu promo N'oubliez pas De partager la vidéo Vous abonner à la page Aimez la vidéo Voilà Et puis nous On va continuer À toutes les semaines Essayer de Essayer de vous envoyer Une petite émission Le mardi Merci à tous Bonne semaine A tous Au revoir Merci beaucoup Ciao Au revoir Au revoir